Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'invité du Book Club aujourd'hui c'est Driss Rally et votre livre Driss s'appelle « Mon père, le Maroc et moi, une chronique sociale » aux éditions de L'Artilleur. Vous écrivez « On comprend qu'une culture n'est plus la sienne, quand ce qui semble normal à autrui vous semble atteint comme une offense insupportable. » Et vous, c'est ça que vous ressentez, c'est que finalement vous n'étiez plus marocain ? Au moment de la mort de votre père ? Oui, oui, on reste marocain de toute façon, c'est comme disait Chateaubriand, on a un univers dans notre cœur et on le transporte avec nous partout. Donc cet univers qui est dans mon cœur c'est le Maroc. Mais une partie de moi, une partie marocaine de moi est morte à ce moment-là. Par exemple, quand on m'a demandé de ramener 12... Alors on explique, parce que j'ai parlé du mot « adoul » tout à l'heure qu'on n'a pas expliqué, mais effectivement vous êtes confronté à ce qu'on appelle un adoul. Un adoul, c'est un auteur. Donc au Maroc, le système légal est divisé en deux, il y a le système moderne avec les tribunaux, tout ça comme en France, première instance ou seconde instance, les avocats. Et puis il y a un système traditionnel où l'adoul, qui est le notaire traditionnel, il a toute sa place, il émet des actes notifiés, notariés comme on dit, et il se dépasse chez vous. Alors ça c'est un luxe, contrairement à France, il faut aller voir le notaire, il vient chez vous, et pour les mariages, et aussi pour les histoires de succession. Et vous êtes obligé, la banque vous le demande, la banque donc... Parce que là, ce qu'on vous demande, c'est comme en France, on appelle ça un certificat d'hérédité. Exact. C'est ce qu'on vous demande comme document. Tout à fait. Et bien vous vous rendez compte que vous vivez à l'an 1000 encore, ou dans une deuxième dimension... Si on vivait à l'an 1000 encore, ça va. On vit dans deux dimensions permanentes. On a un acte civil, on a des cartes d'identité biométrique, on a des cartes d'identité plus sécurisées que celles de la France, on a des permis biométriques, mais ça ne sert à rien. Dès que vous voulez prouver que vous êtes le fils de votre père pour faire le certificat d'hérédité, qui vous donne accès à plein de documents qui sont exigés, vous devez amener 12 hommes, donc 12 mâles, adultes... Le quorum ? Le quorum, voilà. Et qu'ils disent, voilà, ce type est bien le fils de son père. Et j'ai une voisine qui voulait participer, gentiment, et elle m'a dit, je lui dis, non madame, vous ne pouvez pas, parce que vous valez la moitié d'un homme. Ce n'est pas Bernard de Chirac. Ce n'est pas Bernard de Chirac. Et c'est délirant, comme en 2018, enfin c'était en 2016, et en être là encore, et 12 hommes, la moralité n'est pas importante. Ça peut être 12 violeurs, 12 reprises de justice. Moi j'ai un type, un gardien, qui m'a dit, écoute, je te trouve, moi, combien tu veux, je te les amène. Et ça, c'est déterminant dans tout le procès de succession. Et on se dit, mais pourquoi on a un système d'acte notarié, d'extrait d'acte de naissance ? On le vend le, à la limite, ça coûtera moins cher. Et c'est ça le délire. Est-ce que vous avez essayé, peut-être, de trouver un autre moyen de l'avoir ? Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen ? Vous essayez de l'acheter ? Allez, vas-y, je te donne ça, fais-le-moi. Oui, mais après, on retombe dans notre cancer, qui est la corruption, c'est ça ? Non, mais je pose la question. Non, c'est... Je me demande si ce n'est pas vous qui avez tué votre père. Pourquoi vous dites ça ? Parce que vous l'avez offert deux livres, moi qui m'aurais tué. Enfin, moi, je veux dire, franchement, si j'achetais le livre de Patrick Buisson et le livre de Nicolas Sarkozy à mon père, mais là, il meurt dans la journée. Et moi, je meurs avant. Ouais. Le livre de Nicolas, non, je ne l'ai pas offert. C'est le livre de... J'ai failli pas vous inviter. Quand j'ai vu que vous aviez offert le livre de Buisson à votre père, là, j'ai dit, finalement... Il n'a pas voulu le lire. Il n'a pas voulu le lire, il me l'a. Donc, ce n'est pas ça qui a eu raison de son cœur. Non, non, ce n'est pas ça qui l'a... Mais on avait des opinions politiques très divergentes, mais c'est ça qui était intéressant dans notre relation, parce qu'on se mesurait dans le respect toujours, mais souvent, on n'était pas aligné. Ouais. Notamment par rapport à la politique marocaine. Tout à fait, on n'était pas du tout aligné. Vous vous dites, mon père était marocain jusqu'au bout des ongles. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire d'être marocain jusqu'au bout des ongles ? C'est-à-dire assumer... Enfin, il y a plein de choses, mais il y a au moins deux choses importantes. C'est assumer pleinement l'héritage du Maroc et en être jaloux. C'est-à-dire, les plantes, ils s'intéressaient aux arbres marocains. Le chêne-liège, par exemple, qui est un arbre qui nous a été légué par l'époque où l'Afrique était plus verte, où le Sahel était vert. Ils sont là au Maroc, il y a une forêt autour de Rabat qui rappelle ça. L'eau du Maroc, l'eau potable, l'eau douce, les animaux, les paysages. C'est quelqu'un qui aimait les paysages et qui était meurtri quand on y voyait un paysage complètement défoncé par un projet touristique ou TGV ou autre. Et donc ça, vraiment, ils aimaient le Maroc, pas le drapeau. Ça, c'est pour les réseaux sociaux. Il avait le Maroc dans la peau physiquement ? Physiquement, la bouffe, la cuisine marocaine. Et même si à Paris, il avait ses petites habitudes dans des restaurants, on mangeait des trucs très français, mais il savait qu'il était comme invité. Quand il était emmené manger des huîtres à Paris, on mangeait ça comme étant des invités. Et lui, il était fier de sa culture marocaine. Ce sont des gens qui ont gardé le monde avec tout le feedback, tout le background qu'il y avait derrière. Et puis, il y a une manière d'être marocaine qui est purement marocaine. Tout le monde le connaît. Tous ceux qui ont croisé des Marocains, c'est cette générosité. C'est l'air de la table. Et c'est cette démesure. Si vous servez une dose, nous, on serve 20 doses. Méchoui, tout ça. C'est vrai dans tout le Maghreb. Certainement, bien sûr. Sauf qu'au Maroc, je ne connais pas très bien la gérée. On t'aquine là, mais il faut aussi quand même qu'il n'y ait pas tout le monde. Oui, c'est sûr. Mais vous dites, il incarnait une synthèse entre deux mondes qui se respectent mutuellement et se mélangent sur la pointe des pieds. Tout à fait. Quand on se mélange sur la pointe des pieds, ça veut dire qu'on ne se mélange pas beaucoup. Non, oui, ce n'était pas le monde du métissage. Ce n'était pas exactement. Ce sont des mondes qui se respectent. Mon père respectait beaucoup la civilisation française, son aspect de rigueur. Ce n'était pas la civilisation française irrévérencieuse, j'exagère, à la Voltaire. C'était plutôt des gens, Descartes, Pascal, un pays d'ingénieurs, un pays de préfets, un pays où les trains arrivent à l'heure. Mais il la respectait d'un point de vue marocain. Parce que le Maroc, c'est une civilisation en soi. Pourquoi les gens visitent le Maroc ? Pourquoi ils vont au Marrakech ou à Fès ? Parce que c'est une civilisation. Ce n'est pas n'importe quoi. Et il y a des grands monuments. Il y a une manière d'être. Malheureusement, le pays n'est pas en bonnes conditions. Ce n'est pas la faute du régime aujourd'hui. Ça remonte à longtemps. Et mon père n'avait aucune honte à s'assumer de ça et à vouloir... Vous savez, je suis une famille de jardiniers et de bouchers. On est des terriens, nous. Et le jardinier fait des greffes. Et ce que mon père voulait faire, mon oncle aussi, c'était une greffe. C'est l'arbre au Maroc greffé un peu de la partie de la raison occidentale. Ils y croyaient. Votre père vous répète que la France a laissé au Maroc deux trésors et une calamité. Alors la calamité, c'est ? C'est l'administration. D'accord. Et les trésors ? Les trésors, les platanes. C'est vrai que les platanes qui sont au Maroc sont de la période française. Et lui-même, évidemment, Arasem. Parce que lui, c'est un enfant, c'est un miracle de la colonisation. Il n'aurait pas dû nous arriver. Plusieurs frères et sœurs sont morts déjà au berceau ou avant 20 ans. Et il y avait un professeur, un instituteur d'un petit village qui s'appelle Béhalil. C'était un militaire, un aviateur. Et c'est lui qui l'a repéré. Et mon grand-père voulait l'envoyer à l'école Karawin de Fès, qui est une école religieuse. Et mon père a dit non, je veux être avec les Français. Il a pris une taloche et il a été expulsé à Marrakech. 500 kilomètres plus loin, 400 kilomètres. Mais il a quand même été attiré par l'armée de l'air. Oui, oui, oui. Donc, oui. Enfin, il a pris une taloche de mon grand-père. Ah oui, de mon grand-père. Et il a été attiré par l'armée de l'air parce que c'était un des rares endroits où il pouvait étudier à l'œil. En étant soldat. Parce qu'il n'avait pas d'argent. Alors, vous posez beaucoup de questions. L'expression, vous dites, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une population aussi pieuse que celle de notre pays cohabite aussi facilement avec la corruption, le trafic de drogue et la saleté ? Oui, oui. Et la conclusion, c'est que les gens ne craignent pas Dieu. C'est qu'ils ne craignent pas Dieu. S'ils craignaient Dieu, on ne serait pas là. Les commissariats seraient vides, les tribunaux seraient vides. Il faut voir les affaires qu'il y a dans les tribunaux marocains. Il faut voir les affaires de spoliation foncière. On vous enlève votre maison, vous vivez. Vous êtes réputés être chez vous. Ça fait 40 ans que vous y êtes. Et vous avez un type qui vient avec l'université de justice qui vous dit, ben là, en fait, ce n'est plus à vous. Donc, on ne craint pas Dieu. Et l'islam est utilisé comme un... Il a une fonction sociale, mais il n'a plus de fonction morale. C'est grave. Il n'est plus là pour moraliser les gens, faire un homme nouveau. Enfin, toutes les grandes idéologies voulaient faire un homme nouveau. Staline, les communistes, tout ça voulaient faire un homme nouveau. Même la France a fait un homme nouveau avec l'école républicaine. Ils ont fait un français nouveau. Et l'islam, il a cette force-là. Ben non, au Maroc, ça ne marche pas. Les gens, ils utilisent l'islam comme un alibi, comme un couvre... Je crois que j'utilise le terme un couvre-sexe, pour continuer la bataille sociale, une guerre civile sociale, pour manger, pour avoir les meilleures maisons, pour s'en sortir. Et tout le monde est musulman. Vous voyez le vendredi, vous dites, c'est le paradis. Ils vont tous au paradis. Tout le monde est là. Et la guerre continue, sauf qu'ils la mettent en pause. Ou le temps du Ramadan, pendant 30 jours. On met en pause la guerre sociale. Il faut se déguiser en permanence pour survivre à la société et à ses règles absurdes. Il faut se déguiser en quoi ? Il y a plusieurs déguisements. Nous, on est des Moyens-Orientaux, même si on est à l'autre bout de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, on est des Moyens-Orient. On est comme les Libanis, les Syriens. On cache notre... Souvent, on cache notre secte, notre croyance religieuse, pour fendre de l'eau moule, pour survivre. Bon, au Moyen-Orient, c'est plus chaud parce qu'il y a des problèmes confessionnels. Mais au Maroc, il y a plein de gens qui surjouent une culture religieuse, une attitude religieuse, et qui n'y croient pas, qui sont même athées, j'en connais. Ou qui n'arrivent même pas simplement à faire la queue. On a du mal maintenant à faire la queue. Parce que si on fait la queue, les autres vont passer avant vous. Donc, on se dégrade pour survivre. Et moi, je souffre souvent. Juste de s'arrêter au feu rouge, vous faites klaxonner de tous les côtés, vous avez envie de vous dégrader, d'être comme tout le monde. Et je me dis, mais tout ça pour ça, 60 ans d'indépendance pour ça. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont morts pour ce pays, même récemment, enfin, les militaires, tout ça, les coups d'État, Benbarque, enfin, il y a des gens qui sont morts. Et on en est encore aujourd'hui. Ça fait 50 ans, moi. Facilement 50 ans, oui, oui. Il y en a qui sont morts au Sahara occidental, pour le Maroc, les soldats, ils y sont encore, il y a 100 000 soldats. On se dit, mais pourquoi faire, si on n'est même pas foutu de faire la queue ? Ça, moi, ça me sidère. Alors, vous avez dit tout à l'heure, pour bien comprendre votre coup de gueule, vous avez dit, bon, le régime, c'est pas sa faute. C'est ce que j'ai compris. Oui, oui. En fait, c'est la faute de qui ? Je dis que le régime n'est ni le fautif, ni la solution. Il est là parce que c'est un peu le meilleur des mondes à la Voltaire. Il est le reflet de la société. Si la société est différente, on aurait un régime différent. Ce n'est pas l'inverse ? Non, non, non. On a le meilleur régime. Il y a un truc en marocain, on dit, on a le régime qui correspond à nos cerveaux. On a un régime qui est le meilleur des mondes. Et honnêtement, il est beaucoup plus soft que ce qu'ont vécu les Égyptiens, les Syriens, les Tunisiens et autres, largement. Et le régime ne me paye pas. Donc, moi, je suis libre. Je dis ce que je pense. Je ne travaille pas pour eux. Maintenant, ce que mon père m'a enseigné, la génération de mon père m'a enseigné, c'est qu'il y a les élites. Le changement vient des élites. Donc, le peuple, il est en... Je ne dirais pas le mot perdu, mais il est en décadence morale. Il y a dedans depuis des siècles. On l'alimente, cette décadence morale, aujourd'hui, par le consumérisme. On lui dit, consomme et tais-toi, émigre et tais-toi, abrange Facebook et tais-toi, brûle le feu rouge et tais-toi. Le régime, il dit, vous foutez la paix. Vous faites ce que vous voulez. Vous foutez la paix. Et du peuple, rien de bien va venir. Parce que, malheureusement, sans idéologie, on aura les islamistes, on aura l'Afghanistan. C'est-à-dire, le Maroc a un potentiel de yéminisation énorme. Nous, on a des cycles historiques entre Siba, c'est-à-dire le chaos, et l'ordre. On a un potentiel ethnique, de guerre ethnique assez important. Donc, du peuple, je n'attends pas grand-chose. Les élites peuvent provoquer le changement, un changement moral et social, il faut que ça soit un changement moral dans les têtes et social, et obliger le régime à évoluer. Mais les élites ne font pas leur boulot. Le Maroc officiel est un décor de cinéma, fragile et posé à la bavite. Il s'effondre à la moindre secousse. Donc, c'est quand même un régime fragile que vous décrivez. C'est un pays fragile. Le régime est fort dans le sens... Il est fort parce que la population l'accepte. Le régime est légitime. Les Marocains veulent ce régime-là. Mais le régime, c'est un acteur social. Lui, il va rester. Mais l'État, c'est-à-dire toute l'administration, tout ce que de bien, on a fait depuis l'indépendance, c'est-à-dire le ministère de l'éducation, les eaux et forêts... Par exemple, les eaux et forêts au Maroc aujourd'hui sont de moins en moins opérantes. Ils contrôlent de moins en moins ce qui se passe dans les forêts. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'une part, depuis vingtaine d'années, on dit aux gens les droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme, il faut bien... On ne peut pas faire de droits de l'homme sans une police efficace et honnête. D'accord. Mais ceci dit, ça succède à une période où les droits de l'homme étaient plutôt bafoués. Ils étaient bafoués, bien sûr. Même si dans le livre, je dis... Je compare à l'Espagne franquiste qui est à 14 kilomètres. Et là, il y a eu 200 000 morts en 30 ou 40 ans. Tout à fait. Mais je vous rejoins quand même. On a dit aux gens les droits de l'homme. Donc, les fonctionnaires marocains, maintenant, avant de pénaliser quelqu'un, de verbaliser, ils y pensent trois fois. Parce qu'ils se font suspendre pour rien du tout. Et les gens ne sont pas bêtes. Les gens, ils jouent sur ça. D'autre part, nous avons gangréné l'administration par des concours publics achetés. Il y a des gens qui achètent leur place pour devenir fonctionnaires. Donc, le type, la motivation, elle est... Et puis, il y a un truc extraordinaire. C'est ma grand-mère qui me l'a expliqué, comme quoi la sagesse populaire est très importante. Avec l'avènement du portable, le garde forestier, il ne monte plus. Il est au café et on l'appelle. Est-ce que je peux déboiser ici ? Est-ce que je peux pètre mon... Et c'est fini. Voilà. Donc, effectivement, la police fonctionne bien. La gendarmerie fonctionne bien. Les grands trucs, on organise des conférences à Marrakech où il y a l'ONU qui vient et tout le monde est content. Mais ça, ce n'est pas le pays réel. Ça, c'est pour... C'est ce que vous appelez le décor de cinéma. C'est un décor de cinéma. Alors, ça fait vie beaucoup de monde, les agents de communication. Mais c'est un décor de cinéma. Mais je me demande comment encore on peut être aussi aveugle, quoi. Merci. Driss Rally, mon père, le Maroc et moi, aux éditions de l'Artilleur. Votre père avait énormément de secrets. Beaucoup de secrets sur la période de Hassan II, notamment. On va voir tout à l'heure ce qu'il vous en a dit de ces secrets. Et j'ai invité aujourd'hui Driss Rally, votre livre s'appelle « Mon père, le Maroc et moi », une chronique sociale chez l'Artilleur à l'occasion du décès de votre père. Eh bien, vous retournez au Maroc pour aller l'enterrer. Et là, vous êtes confronté à ce que vivent tous ceux qui doivent enterrer quelqu'un. Vous avez été traité comme les autres. J'ai sûr. Il faut dire, au moins, riches et pauvres sont traités de la même façon. Oui, et les pauvres doivent... Ils ont recours à des ONG caritatives pour payer les frais. D'où l'essor de cette apathie politique qui a eu l'intelligence de monter leurs ONG en amont. Bien. Vous commencez votre livre comme vous le terminez. Vous citez Hector Abad qui dit « Une des choses les plus dures que nous ayons à faire quand un être cher meurt ou quand on le tue, c'est de vider et de fouiller ses tiroirs. » Alors, il faut rappeler que lui, il savait de quoi il parlait parce que son père a été assassiné. Oui. Et vous, finalement, vous vous retrouvez à fouiller dans les affaires de votre père, qui était plutôt bien rangé d'ailleurs. Oui. C'était méticuleux. Impressionnant. Il avait tout été étiqueté par date, par localité. On a eu, je n'ose pas dire le terme, c'était un plaisir que de ranger ses affaires-là et de ranger ses archives. Oui, il ne fallait pas chercher. Non. Tout était fait. Et vous dites que fouiller dans les affaires d'un mort a quelque chose d'illicite, quoi ? On a peur de trouver des secrets intimes. Je pense que personne d'entre nous n'a envie de fouiller son agenda ou son téléphone portable. On a peur. On a peur de trouver une double vie ou des maladies. Vous avez pensé à ça ? Oui, un petit peu. Ça traverse la tête ou une maladie qu'il n'a pas voulu annoncer ou autre chose. C'était plus dans ce sens-là. Alors, vous racontez l'histoire de votre père, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, a grandi sous le protectorat français. Il a quand même réussi à préparer le bac. Oui. Au début d'un milieu plutôt modeste. Tout à fait. Alors, ensuite, on parlait de l'armée de l'air. Oui. Et puis, il a atterri à la télévision. Oui. À la télévision marocaine. Comment est-ce qu'il a atterri à la télévision marocaine ? C'est bizarre comme parcours, quand même. Oui, oui, oui. C'est des périodes... Bon, d'abord, il y a le hasard et les engrenages qui se font. C'est une période où tout était possible. C'est comme la guerre ou l'après-guerre. Il faut penser à l'après-guerre. Les Français sont partis en 1956, mais ils ne sont pas partis tout de suite. Ils ont laissé pas mal de coopérants techniques. Puis, il y avait beaucoup d'Européens qui vivent au Maroc avec des cartes de résidents. Et la télé marocaine a été fondée par un italien, apparemment, un ingénieur italien. Et c'était une start-up. On est en 60, 62. Les émetteurs étaient énormes. Ça ne couvrait pas bien. Ça chauffait. Il fallait inventer une nouvelle filière. Et mon père travaillait à l'armée de l'air. A Ben Sleiman, ce n'est pas loin de Gaza. Il s'est embrouillé avec un officier. Et puis, on lui a dit, va voir ailleurs. Et il est rentré chez son frère, qui est né, qui travaillait pour le roi d'Arsalaam. C'est un palais royal d'Arsalaam. C'est un immense domaine où il y a une ferme, de l'horticulture et tout. Et il s'est fait engueuler vertement par son frère. Et il lui a dit, écoute, le roi, il passe. Je vais te le présenter. Assem II. On est en 62. C'était d'autres mœurs. Assem II n'était pas comme Assem II, années 90-80, très isolé. Puis, il était chez lui. Il était dans son domaine. Et puis, les gens, ils le voyaient, ils lui ont embrassé l'Arsalaam. Et il l'a présenté à mon père. Et Assem II lui a dit, écoute, voici ma carte de visite. Tu vas au centre-ville et tu te présentes. Ça a commencé comme ça. Ça a mal fini aussi. Ça a mal fini. Oui, ça a mal fini. Alors, vous expliquez que votre père est toujours resté indépendant du régime. Oui. Comment est-ce qu'on peut rester indépendant du régime quand on travaille à la télévision marocaine ? Il est resté indépendant du régime. Enfin, je le disais surtout pour... Il est toujours resté hors système, on va dire. Oui. Alors, bon. Je le disais ça surtout pour la partie des années 80 où il a créé. Après. Voilà. D'accord. Parce qu'à la télévision, c'est quand même compliqué de... Très compliqué. C'est compliqué d'être... Il avait sa grande gueule et j'ai rencontré quelqu'un hier qu'il connaissait par hasard à Namur. C'est un réalisateur marocain dont je ne citerai pas le nom pour ne pas le gêner. Il me dit, ton père, c'était une grande gueule, mais il avait du contenu. C'est-à-dire à la RTM. Mais c'est vrai, vous avez raison, on ne peut pas être indépendant. Tout le monde dit qu'il était cash. Très cash, oui. Très cash. Trop. Alors, il y a cette... Votre père, c'est un personnage assez incroyable. Il décernait des certificats d'imbécilité. Ah oui, c'était sa spécialité. Il n'en abusait pas, mais il décernait. Il avait une admiration profonde pour l'intelligence paysanne. Il admirait des gens qui étaient des analphabètes complets. Et il méprisait un type qui a un doctorat et qui est classé parmi les imbéciles. Bon, après, ça reste des jugements partiaux. Bon, alors, votre père, qui était en dehors du système, quand même avait pas mal d'informations sur ce qu'on appelle aujourd'hui les années de plomb du Maroc. Oui. Bon. Il avait pris une balle. Oui, aux genoux. Dans quelles conditions il a pris une balle ? C'était le coup d'état de Sreerat en juillet 71. C'est ma mémoire. D'ailleurs, mon père détestait les étés, juillet et août, parce qu'il était dans les deux coups d'état. C'était sur la plage. C'était sur la plage. On m'appelait la plage de Skirat. Et comme il travaillait à la télévision, c'était l'anniversaire du roi. C'était les 40 ans, 42 ans du roi. C'était une fête somptueuse avec des ambassadeurs, des couturiers, enfin, la détail, des gens. La jet set, il faut penser vraiment à un palais sur la plage et avec un golf et tout. Et mon père a fait la mise en place des caméras. Parce qu'il fallait filmer. On ne savait pas si c'était la diffusion de sa télévision en marocaine. Mais il fallait filmer pour les archives du régime. Et il est parti fumer une clope. Il a déjeuné rapidement. Et puis, il n'était pas VIP. Il n'était pas dans les unités. Il était dans le staff technique. Et puis, il voit arriver des camions militaires. Et les coups partir. Il prend le premier coup au genou. Il s'est effondré. Il dit, le coup d'état, je n'ai rien vu. J'ai pris le premier coup. Après, je me suis réveillé. Quelques minutes plus tard, on ne sait pas dire. Et il a vu un de ses copains de promo se faire couper en deux par une rafale. Et il se dit, j'ai préféré me rendormir. Et puis, voilà. Il avait d'autres informations sur un autre coup d'état. Fomenté par le général Oufkir. Qu'est-ce qu'il vous en a dit ? C'est bizarre. Il n'a jamais rien dit. Et puis, la dernière fois qu'on s'est vu, quelques jours avant sa mort, il a commencé à se radoucir un peu, à dire certaines choses. Il ne m'a pas dit. Le secret, c'est lui, c'est qui a tué Oufkir. La légende dit qu'il s'est suicidé. Voilà. Trois, quatre balles. Je ne me rappelle plus, mais trois balles au moins dans le dos. Ça a des limites. On sait l'horaire de la mort. Effectivement, c'était la nuit du coup d'état. Donc, en août, donc la nuit. Je ne sais plus, c'était le 2 ou 3 août. Je ne me rappelle plus très bien. Et mon père sait qu'il a tué Oufkir. Ce n'est pas du tout ce que dit la légende officielle. Ce n'est pas un suicide. Ça fait longtemps qu'on le sait. Vous savez, moi, je ne sais pas. Il y a eu des livres qui ont été écrits, notamment la famille, les enfants. Oufkir ont écrit. Oui, mais bon, c'est plus, à mon avis, c'est plus impressionnant que ce qu'on... Ce n'est pas Hassan II qui l'a tué, non. Hassan II, il ne se salissait pas les mains. C'était quelqu'un de très... Alors, allez-y, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Ça s'est passé dans les couloirs de... Ça s'est passé dans les couloirs de Sreirat. Sincèrement, je ne connais pas la vérité, mais... Je trouve quand même très documenté pour quelqu'un qui ne sait pas la vérité. C'est une version qu'on tient d'une personne. On n'a aucune preuve. Et ça implique tellement de gens convivants que... Qu'est-ce que vous tenez, vous, de votre père et d'où il le tient ? C'est ça, en fait. Ah, il le tient de ses amis qui étaient dans les services secrets et dans l'environnement de Dlimi, qui a repris le flambeau après Ophirat. Ils lui ont dit, voilà, il a été tué dans les couloirs de Sreirat, pas par le roi et pas par des militaires. C'est pas... Ça s'est passé quelqu'un de la cour ou des éléments de la cour, des éléments armés dans la cour du roi. Mais ce n'était pas les militaires qui ont tué Ophirat, ni les flics. Vous dites que lors des funérailles de votre père, donc là, c'est votre frère qui reçoit l'appel, là, il reçoit la paire de la haute fonctionnaire marocain. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Ah ! Qu'est-ce qu'il écrivait, donc... Tout à fait, oui, oui. Il lui dit, écoute... Bon, allez, condoléances, évidemment. Et puis, il lui dit, écoute, ton père, dans les années... Fin des années 60, début 70, il m'a caché dans un kajibi pour que la police politique ne me chope pas. Sinon, j'allais terminer au bagne ou au moins bien passer un sale quart d'heure. À l'époque, on disait Tasmar. Oui, mais je ne sais pas s'il était digne de Tasmar. Tasmar, oui. Mais effectivement, il allait passer un sale quart d'heure. C'était un militant d'extrême gauche, un journaliste. Il travaillait. Mon père était directeur technique de la radio-télévision. Mon père, pas du tout d'extrême gauche. Plutôt à l'inverse. Il était plutôt du centre-gauche. Mais pas du tout communiste. Il les avait en sainte horreur. Et pourtant, il l'a caché. Alors que ce n'était pas un membre de sa famille ni de son village, ni rien du tout. Et les flics sont venus. Ils ont dit, il est où un tel ? Et il dit, écoutez, non, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas venu travailler. Et ce type, maintenant, est un haut fonctionnaire. Il a été réhabilité après la mort de Hassan II. Et ça prouve quand même que c'était une époque compliquée. Il était dans le régime, mais voilà, c'est très compliqué. La vie est compliquée. Quand on regarde ça de loin, on dit, oui, on aurait dû faire ci et ça. Non, les choses sont compliquées. C'est à l'objet d'une autre émission. Vous citez Boudiaf. Oui. Mahmoud Boudiaf, lui aussi, qui a été assassiné. Les personnes qui ont des compétences doivent être valorisées. Ce sont celles-là qui doivent être aux avant-postes. Ils l'ont mitraillée juste après. Parce que vous dites que c'est une des phrases qu'il a. C'était à Constantine ? Je me rappelle plus. Je crois que c'était à Bijaïa. Je n'ai plus de... Constantine ? Constantine, oui. Non, à Naba. C'est à Naba. À Naba, exactement. À la maison des jeunes. Boudiaf, grand homme, évidemment. Oui, mais... Mais pourquoi vous citez Boudiaf ? Mon père le connaissait un petit peu. Oui, c'est... Voilà. D'une part, moi, je voulais... Je vis en Amérique du Sud. Je suis très influencé par les Colombiens, les Brésiliens. Donc, Hector Abad, notamment, qui en livre m'a beaucoup marqué. Les Cubains aussi. Et puis, je voulais qu'il y ait des voix arabes dans mon livre. Voilà. Donc, Nagui Mahfouz et M. Boudiaf, qui est un cas d'école, quoi. Il a duré six mois au pouvoir en Algérie, de janvier à juin. Après un exil de 40 ans. Ils l'ont sorti en 65. Ils sont allés les chercher. Ils sont allés les chercher pour le descendre comme ça. Et ils disaient tout simplement, voilà, il faut que les compétences soient au poste. Et voilà, je pense que ça a dit, tout, maintenant, les compétents. Enfin, Boudiaf, au moins, il avait du courage. Il y a un problème aujourd'hui, notamment au Maroc, c'est que les compétents, parfois, ils n'ont pas de courage. Il faut du sacré courage physique d'affronter la corruption et le système. Il ne faut pas avoir seulement fait Harvard ou l'AMIT. Il faut beaucoup plus. Et c'est pour ça que les gens ne le font pas. Vous dites de votre père que c'était votre meilleur ami. Vous l'avez quand même quitté. Vous êtes parti en Amérique du Sud. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Là, vous avez mis quand même des distances entre vous et... Si vous avez vécu en France, peut-être que ça aurait été plus pratique pour voir vos parents. Mais là, Sao Paulo, en plus... Il est venu voir. Et en plus, vous n'êtes pas à Rio. Non, vous êtes à Sao Paulo. Ce n'est pas la ville la plus tranquille du monde. Et vous aimez tous les pays... Colombie... Ce n'est pas beaucoup plus calme que le Maroc, finalement. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais, vous savez, dans ces pays-là, j'ai l'impression... Quand vous dites que vous aimez vos ressourcés, je sais que la Colombie s'ouvre au tourisme et qu'il y a énormément d'endroits magnifiques en Colombie, mais ce n'est quand même pas l'endroit où on va en numéro un en vacances. C'est en train de changer. Mais c'est vrai. Mais, bon, c'est mon côté casse-cou, j'admets. Côté un peu exotique, là. Moi, j'aime bien les pays compliqués. Et je trouve que ces pays-là sont très prévisibles. Peut-être que je me trompe, mais ils sont beaucoup plus prévisibles que le Maroc. Le danger, on le voit venir. Et on l'évite. Alors que là, on a un danger qui est dans la loi. On est écrasé par les lois. Et les lois sont inspirées souvent de la religion. Donc, on est bloqué. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont moins dangereux. Pour certaines choses. Où le danger est différent, c'est ça ? Le danger est différent. C'est un danger qui est... Sao Paulo, c'est peut-être une des... Ça doit être dans les 12 plus grandes villes au monde. Oui, oui. C'est juste derrière Pékin, vous voyez. Donc, c'est quand même une... Mais ils ont bien travaillé. Ils ont bien... À une époque, Sao Paulo, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Non, non, ils ont bien travaillé. Mais ça reste des pays dangereux. Ça reste des pays dangereux. Mais qu'est-ce qui nous attire là-bas ? Je me sens chez moi. C'est... Je me sens chez moi. C'est-à-dire qu'il y a une... Il y a une... Moi, j'aime les gens. Et les latins, ils aiment les gens. Et... C'est des pays un peu comme le Maroc. C'est-à-dire, c'est des pays un peu ratés. La maîche du sud, c'est un beau ratage quand même. Ils ont tout. Il y a l'eau. Vous savez, on trouve de l'eau à Sao Paulo à un mètre. Chez moi, on met 200 mètres pour trouver de l'eau potable. Il y a tout. Tout pousse. C'est vide encore. Ils ne sont pas loin des États-Unis. Ils sont occidentaux. Donc, ils n'ont pas nos problèmes religieux à nous qui nous bloquent pendant des trucs. Non, ils n'ont pas. Et pourtant, ça ne marche pas. Et moi, j'aime bien un peu l'échec, je trouve. Et c'est des pays... Et je... J'aime bien ces pays-là où, finalement, c'est des tragédies. Mais c'est une belle tragédie. La maîche latine, c'est une belle tragédie. Les femmes sont belles. La littérature est belle. La culture est attachante. C'est pour ça. Je pense que je m'ennuierais à Singapour, des pays qui marchent bien. Ou à... Je ne sais pas, moi, en Suisse. Singapour, c'est Euro Disney. Je vous rassure tout de suite. Très aseptisé. Très aseptisé. C'est pas ça au Pôle. Non, c'est pas ça au Pôle. C'est plus... Et alors, Paris, vous détestez ? Écoutez, je... Ah bah si, c'est marqué. Ouais, ouais, mais je... Je déteste Paris. Ouais, ouais. Non, je déteste le Paris qui... Je déteste le Paris officiel. Je déteste le Paris que nous vivons tous quand on travaille à Paris. Je regarde les couloirs du métro parisien, mais moi, j'ai honte. Je veux bien ne pas croire dans le déclat français, mais on est en plein dedans. C'est incroyable comment la ville lumière, qui a des prétentions, je crois qu'il va avoir des Jeux Olympiques. Vu l'état du métro et les odeurs et l'état de délabrement, enfin bon. Moi, je vois... Dans Paris, il y a une certaine... Je le trouve dur. Ouais, mais quand on aime bien, on est dur. Franchement, Paris est propre. Non, non. Paris est une ville propre qui fonctionne. Elle fonctionne parce que... Je n'ai pas d'accord avec vous. Ce n'est pas Singapour, mais ça fonctionne. Elle est belle, notre ville. Elle est très belle, elle est très belle, mais elle n'est pas du tout entretenue. C'est vraiment dommage. Parce que moi, je vous parle comme quelqu'un qui a choisi la culture française et la civilisation française. C'est un risque pour nous. Nous, on n'est pas nés là-dedans. Et nous, on vous a pris pendant longtemps pour des modèles. Et quand on regarde le modèle, on n'a plus arrivé à aseptiser, à nettoyer. Ce n'est pas compliqué de nettoyer. Moi, je vois des pubs dans le métro sur des drones. Et je regarde en bas, je vois des crottes de chiens. Lavez d'abord les crottes de chiens. Après, vous allez me parler du monde du XXIe siècle. Quand je vois que Paris n'arrive pas à faire ça, je me dis qu'il y a même un problème. Driss Rally, mon père, le Maroc et moi, aux éditions de l'Artilleur. Alors, vous l'avez compris, vous dites des choses. Vous n'avez pas la langue dans votre poche. J'ai beaucoup aimé votre livre. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM. Merci. 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 Merci.